Je lis ce livre pour les élèves de la classe des petits de l'école maternelle Jean Massé à Clichy-sous-Bois. Petit bleu et petit jaune de Léo Lyoni Voici Petit bleu. Il est à la maison avec maman bleu et papa bleu. Petit bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est Petit Jaune, qui habite dans la maison d'en face. Ils aiment jouer à cache-cache et faire la ronde. En classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Mais après la classe, ils courent et sautent. Un jour, maman bleu lui dit « Je dois sortir. Attends-moi à la maison. » Mais Petit bleu veut jouer avec Petit Jaune. Et il va le chercher dans la maison d'en face. Mais la maison est vide. Où est Petit Jaune ? Il le cherche par ici. Il le cherche par là. Il le cherche partout. Jusqu'à ce que, soudain, à l'angle d'une rue, Le voilà, tout heureux, il s'embrasse. Il s'embrasse si fort qu'il devienne tout vert. Ils vont s'amuser dans le parc. Ils creusent un tunnel. Ils rencontrent Petit Oranger. Ils grimpent sur une butte. Et quand ils sont fatigués, Ils rentrent à la maison. Mais Papa Bleu et Maman Bleu disent « Tu n'es pas notre Petit Bleu. Tu es vert. » Papa Jaune et Maman Jaune disent « Tu n'es pas notre Petit Jaune. Tu es vert. » Petit Bleu et Petit Jaune sont très tristes. Ils versent de grosses larmes, Jaune et bleu. Ils font en larmes, Jaune et bleu. Enfin remis de leurs émotions, Ils se retrouvent comme avant. Nous reconnaîtra-t-on à présent ? Maman Bleu et Papa Bleu sont heureux de revoir leur Petit Bleu. Ils l'embrassent et le serrent très fort. Ils embrassent et serrent très fort aussi, Petit Jaune. Mais voilà que dans l'embrassade, ils deviennent verts. Alors, ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'enfance à porter la bonne nouvelle. Tous s'embrassent de joie et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner. Et voilà, l'histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada